Salut Youtube, salut Twitch, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Anthem, je suis toujours en compagnie de Emma et de Dark qui m'accompagnent pour cette aventure. Salut tout le monde. Bonsoir. Et si on peut parler d'une aventure, c'est une terrible aventure, surtout ces temps-ci j'ai de gros problèmes de connexion internet, donc il est possible que le live plante, le cas échéant je continuerai la session. Donc en off, pour le coup, ceux qui sont sur le live dès à présent et qu'ils seront plus tard, si vous voulez continuer le contenu, malheureusement il faudra le retrouver en VOD sur la chaîne Youtube, parce que ça fait quelques jours qu'il y a de gros problèmes, encore une fois, c'est pas nouveau, si vous avez suivi les actualités il y a quoi un peu plus d'un mois, on est sorti d'une grosse galère internet qui a duré plus d'un mois, et là c'est encore le cas, et c'est sur un autre problème finalement, qui est finalement similaire à la dernière fois, mais voilà, j'en sais pas plus, j'ai essayé de bidouiller aujourd'hui, ça a eu l'air d'améliorer, ce qui me permet de lancer le live ce soir, je sais pas si ça sera stable, donc on verra dans la soirée, mais si ça plante, je vais pas batailler, on va continuer en off, parce que même si ça plante, ce sera parce que la connexion n'est pas suffisante, mais je pense pas que ça plantera au point de faire un crash complet, donc si ça plante, je relancerai le jeu tout simplement, et on fera ça en off, mais voilà, du coup, petite parenthèse fermée, on se retrouve sur Rantem, où la dernière fois, on avait fait du contrat de la forteresse et compagnie, ce qui était sympa, c'est vrai qu'on s'emmerde un petit peu niveau difficulté, alors je sais que Dark a joué du coup, a joué un petit peu dans notre dos, le salopio, et du coup, bon, lui a dû outrepasser les limites de l'impensable pour nous, en termes de leveling, donc je pense qu'il va se faire chier clairement ce soir avec nous, mais on va essayer de grimper, on va essayer de faire des activités qui justement permettent d'optimiser assez rapidement, je pense aux contrats qui au niveau XP sont quand même plus prometteuses, contrairement aux forteresses et compagnie qui je trouve sont un peu radines en termes d'XP et de loot, donc je vois qu'il y a un contrat déclenché auprès d'Obby Spoman, donc je sais pas si vous y êtes, mais moi j'y suis, j'y cours, j'y suis, alors il y avait ce délire de clés aussi la dernière fois, on s'est un peu fait niquer à la fin de la forteresse la dernière fois pour les clés, donc ça faudra s'y pencher pour ne plus se faire avant, allez paf, et voilà l'autre membre de l'équipe, salut la star, on dirait qu'on va de nouveau bosser ensemble, Freelancer Riz, content de te revoir en selle, et pas qu'un coup, Barbicieux a un plan, ça commence par salut Diggs, et ça finit par le sale type en position fétale, ça te dit ? J'en suis, il en a déjà trop fait, ça c'est de la motivation, allez papy, raconte ton histoire, bien, Diggs est devenu très puissant très rapidement, et des gens dangereux en ont après lui, il a besoin d'une victoire, en effet, pour ça Riz va partir devant et envoyer un faux appel de détresseur, Diago, gros équipement, seul, blessé au milieu de nulle part, il a pas parfait quoi, Diggs va carrément se jeter dessus, c'est possible qu'il sorte de se retrouver au voir, ok c'est parti, au fait, mes amis sont toujours portés disparu, je sais que Diggs est derrière tout ça, trouve le, tu comprends ? Je comprends, ok, ça je crois que je m'invite de travers, ça fait conner, non ? Ce n'est que justice qu'un Freelancer soit le premier en deux, Allez pouf, bon du coup on fait ça ? Ouais Alors juste je m'arrête à la table où il y a les fameux défis, les épreuves là, qui permettent de looter les... Ah, ajouter au cortex d'ailleurs, juste à côté, sur un... Alors vous avez la table avec les trois sabliers, et juste à côté, sous des bouquins ? Oui J'ai les derniers rapports si ça t'intéresse Allez Dark, fais-nous le plaisir de ton intelligible voix Salut Dark, merci de ne pas apporter Ta veste en cuir demain Ce serait un as qu'on se retrouve encore avec la main pelure sur le dos Et je n'ai rien d'autre à me mettre Que t'es-tu de porter ta tunique ? J'en ai marqué d'entendre et j'en dire qu'on est apparenté Tu peux faire ça pour moi, merci d'avance, je répète, arrête de porter ta veste en cuir Merci à toi, Vernum Très bien Alors les fameuses épreuves, alors les épreuves quotidiennes Didacticielles sur les raccourcis du codex Ah donc oui, tous ces défis là sont disponibles via le menu pause en fait Là c'est juste que via le hub on peut le faire Alors quotidien événement du monde Qui nous permet effectivement de débloquer une clé élyséenne Donc réaliser la prouesse événement du monde en terminant des événements du monde en partie libre Donc il faudrait en terminer trois Pour avoir une clé C'est quelque chose de faisable Et c'est vrai que ce serait bien de le faire d'ailleurs Histoire de voir ce que ça donne Dans l'hebdomadaire, qu'est-ce qu'il y aurait à faire ? Dans l'hebdomadaire je vois pas de clé à débloquer Hebdomadaire, forteresse Non d'accord, ok c'est pour avoir de la thune Et mensuel Bah je vois pas non plus de C'est juste pour les Bresse magistrale Bresse mensuelle, or Ouais donc c'est bresse magistrale On peut débloquer de la bresse magistrale via les défis mensuels Ce qui est pas dégueu mais via le défi quotidien Événement du monde Donc juste trois événements Pour remporter une clé Donc ce serait pas mal Après ce qui est peut-être intéressant C'est de faire sur plusieurs jours d'affilée De faire ce genre de défi là Pour... Parce que c'est la dernière fois qu'on avait fait la forteresse Il y avait quatre coffres à ouvrir Ouais Et oui et donc en fait c'est... Il en faudrait un par... Non une clé par personne en fait Donc non même pas Une clé par personne Une clé par personne et on est bon Donc ouais vas-y on va faire le contrat Et si vous êtes chaud on va aller... Quoi ? A gauche il y a un livre vert à récolter pour le cortex D'accord Mais à gauche... Oui d'accord ok Derrière la table... Enfin à gauche de la table sur... Derrière les sortes de cactus là Derrière la plante C'est ça Derrière le truc bizarre sphérique là Qui brille Ruines des démiurges D'éniants... On l'a déjà lu Les ruines des démiurges sont une indéniable réalité Si certains estiment que nous devrions nous en débarrasser Je pencherais plutôt pour les considérer comme des ressources naturelles Nous construisons près des étendues d'eau pour pouvoir boire Et nous construisons près des ruines parce qu'elles offrent un abri Prenez du nard Il s'agit d'un endroit sûr où aucune créature ne peut percer nos murs C'est là-bas que sont conservées nos connaissances Dans notre bibliothèque Tant que de dangereuses reliques ne se trouvent pas dans la région La proximité des ruines des démiurges représente une aubaine pour l'humanité Oh je parlais pas de celle-là Donc super Mais c'est déjà pas mal C'est un livre vert j'ai dit Oui alors oui tu dis à gauche Donc par rapport à la table le problème c'est que déjà tu me coupes la parole de une Donc déjà révise un peu ton éducation Et de deux tu dis à gauche Donc moi le réflexe que j'ai c'est que je me tourne et que je regarde vers la gauche Donc en fait c'est en longeant les mêmes tables Effectivement à la gauche De la deuxième table Donc en partant du même côté Dans le coin contre un poteau Les chimères Périmode Uri et Guillimère Passèrent la nuit à abattre les malheureuses chimères Licanes Jusqu'à ce qu'il n'en restât plus qu'une Périmode Qui ne prenait aucun plaisir à cette tâche Demanda à ses camarades de s'arrêter un instant pour parler à la bête mutante Que voulez-vous de moi ? Demanda la chimère Je veux simplement entendre ta voix Je veux savoir si tous ceux de ton espèce Font montre de la même cruauté La chimère crache à son souffle glacé Sur Périmode Je ne parle pas avec les hommes Je les anéantis Je dois tous les anéantir Uri Partinari Et bien on peut dire que ça jette un froid Voilà Et donc si tu pars de ce bouquin là Tu fais un total demi-tour Au coin de l'étagère A gauche De l'étagère Voilà Donc Donc effectivement Après ce contrat là Si vous êtes chaud Ce serait pas mal peut-être D'aller en partie libre Pour Pour faire trois événements C'est pas grand chose Et à la rigueur peut-être Faire la forteresse finale Finalement parce qu'on a fait Deux sur trois forteresses Ce serait peut-être pas mal De faire la troisième Et voir ce que ça donne Bah si effectivement Ça change par rapport Au boss final Qu'on a fait via le scénario Si on le tue Parce que moi je pense Comme je l'avais dit A la fin du scénario Qu'il ne meurt pas vraiment Pendant le scénario Et que par contre Pendant la forteresse On doit le tuer Jusqu'au Au moindre Au moindre de ses PV Je pense Ce n'est que mon avis Ouais Robert Commençons déjà par le La petite quête Alors c'est vrai que pour le moment Alors je sais Enfin Pour le moment j'ai pas trop trop de retour En fait sur le Sur l'aventure en fait En tête de manière générale Parce qu'en fait Les épisodes seront décalés Par rapport à nous Nous en temps réel Ce qu'on fait Mais Mais je sens En venir le Le truc Oui tu joues tout le temps Avec le commando Oui c'est vrai Alors déjà de un Parce que je fais ce que je veux Et de deux C'est surtout ça la raison C'est que J'ai pas trop trop le temps non plus De me pencher sur Tout ce qui est personnalisation Et compagnie Donc par défaut effectivement Vu qu'avec le commando Je suis le mieux équipé Je bataille pas trop en fait Je l'équipe Enfin je Parce que c'est du temps de chargement Mine de rien et compagnie C'est du temps Voilà c'est du temps Et je préfère optimiser tout ça C'est vrai qu'on se retrouve que rarement sur le jeu Et ça va être encore plus rare bientôt Si il va y avoir un autre jeu Donc ça va être encore plus compliqué Ça va être encore plus compliqué Enfin pas compliqué Mais ça va être encore plus épuré en fait Les sessions en thème Donc Il faudrait que je me penche en off Effectivement Juste à me connecter au jeu Et me Et me Et me faire Et me faire un build Pour tous les autres persos Sauf le colosse Qu'à mon avis Je ne jouerai jamais Mais C'est vrai que Après l'intercepteur J'avais pas trop trop aimé non plus Finalement Mais c'est vrai que le tempête J'aime beaucoup Mais là c'est vrai que Je joue que commando Pour le moment C'est parce qu'il n'y a pas un mal en soi Mais c'est vrai que là par exemple Dark va prendre le commando Et du coup Ça va faire un peu doublon Je ne sais pas ce qu'Emma va prendre Je vais prendre L'intercepteur Ah oui vous êtes très Ah oui Enfin remarque Ouais Dark c'est normal Mais t'es très bas Avec ton intercepteur Emma Parce que j'ai pas J'ai pas encore mis Tous les trucs Au level D'accord Et ben Mets les maintenant Et tu sais quoi Paf Moi je vais prendre le Je vais Voilà Je vais prendre le Je vais me donner la peine De changer le Là c'est bon J'ai mis au pilot que je peux Mais en même temps La dernière fois J'ai joué exclusivement Avec le commando Et c'est le commando Que j'ai eu plus haut Je l'ai à 429 Ouais ben C'est pas grave On va être un peu en difficulté Mais c'est pas grave Alors si je vomis C'est normal Vous inquiétez pas Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ah non rien du tout C'est que là On a mangé Il y a vraiment Vraiment pas longtemps Et qu'il boit une tisane Et que je bois une tisane Chaude Pour l'instant Ce qui peut Ce qui peut changer Alors juste Alors je me Permets juste de Mais de toute façon Ça va aller vite Normalement J'ai fait le tri Ce qui me permet de Hop Un peu mieux Gérer ça Donc ouais Ça sera un peu moins glorieux Que la session précédente Par contre Je trouve Je pense En termes d'efficacité Il va falloir que je Re-apprenne à jouer avec Par contre Oui Finalement C'est lui qui va être Le plus Non non Pas du tout Parce que De toute façon Je suis à la bourre Clairement Je suis à la bourre Je suis à la bourre Et puis de toute façon En termes de composants Je suis Pas à jour En fait Je suis pas à jour Au niveau des composants Et là le problème C'est que je vais m'embrouiller La tête Dans des trucs Noyeux du chaos Je sais même pas Si c'est la peine Que je me prenne le choix Avec ça Donc non C'est bon Non je suis à 355 Donc ça va être moi Le plus bas Ça va être moi le plus bas Et en plus Je suis aux tempêtes Donc Je vais être un vieux sac Je pense Ah ouais 355 Ça pique Bon c'est bon Je suis prêt Ça va être terrible Donc là Voilà En exclusivité Je joue avec le tempête Bon ça va le faire Ça va le faire Ça va peut-être être Un petit peu compliqué Mais ça va le faire Par contre Je reprendrai peut-être Le commando derrière Je vous promets pas Que je resterai aux tempêtes Toute la session Mais ouais Du coup C'est vrai qu'on On aurait dû se croiser Déjà pas mal de fois Il y a eu Des aléas de la vie Finalement Des choses qu'on fait Que ça soit notre côté Comme celui de Dark On n'a pas pu se croiser Autant qu'on le voulait On est Mine de rien On arrive quand même A réguler les sessions C'est J'en suis assez content D'ailleurs C'est que Mine de rien On a quand même réussi A se capter Pas mal de fois Et finalement On n'a pas pris Tant de temps Que ça A le faire Enfin du moins Le scénario Mais c'est vrai Que après Les VOD Sont décalés Là les VOD Sont décalés Je crois que Même la dernière VOD en date La dernière La dernière VOD Qui a été faite Donc la dernière VOD La précédente Elle sort Ce samedi Le samedi qui arrive Et donc celle là Celle qu'on est en train D'enregistrer Ce sera pour le NACO 17 Donc dans Un peu plus d'une semaine Donc c'est vrai C'est vrai que c'est en décalé C'est vrai que c'est en décalé Donc visiblement Il y a eu un patch Pour corriger des bugs Alors je sais pas vous Mais moi j'ai des sortes De rollback Quand Enfin des petits freeze Enfin pas des freeze Mais des Des sortes de ralentissement Quand on passe De zone en zone Je sais pas si ça vous le fait Ah mais quel con J'ai changé de J'ai changé de tempête Mais j'ai pas mis Les consommables Mais je sais pas si en fait Elle reste Quand tu changes de javelin C'est un truc Ouais c'est un consommable C'est pas un truc Que t'équipes sur le perso Donc peu importe en fait On verra bien Ok Il y a du spire Horace Euh wow 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 Ok j'ai mis un mur devant Alors là où je suis Ça sert à rien Je pense Il y a du cléman par terre Franchement Je prends beaucoup trop cher Je vais pas pouvoir Trop vous aider Peut-être que je vais remettre dans le jeu ici Je vais me remettre dans le jeu Ah faut que je me remette dans le jeu Comment on joue au jeu ? Tu tires sur tout ce qui bouge et ne pose pas de questions Ah mais je suis en train de m'embrouiller dans les commandes Et puis ouais Déjà qu'on joue pas souvent Alors là en plus je change de perso Je suis complètement fermé Je suis complètement fermé En ce coup on sent qu'il bug au taquet Ouais Moi aussi J'entends des conversations Donc comme je disais Il y a eu un patch Il me manque à corriger les bugs Ouais C'est bien corrigé Ouais mais après Il y a du loot violé en masse Malgré le fait que je sois quand même le plus faible J'ai l'impression que niveau dégâts quand même Je suis assez efficace Et je loot Je fais que looter Pongo du spon On va bouger bouger Ah C'est la malade de bouger bouger Je suis tout à fait à part Je l'ai vu Dragon Ball Ah Et alors Est-ce que t'as kiffé J'adore la rancée que je pense Tu es content C'est vrai qu'il se fait un peu la veille Et à côté de ça T'as Wiss qui est là En mode jeu chill Vas-y brûlis pour moi Attrape-moi si tu peux Est-ce que c'est pas Le tif le plus total Franchement quand t'es sorti du cinéma C'est pas mal Franchement quand il se prend Une boue maracule Attention tourelle à gauche Par contre En VF ça le fait vraiment pas Ah t'as regardé en VF ? Ah J'ai pas eu le choix Ah la la Mais je crois qu'il a été prolongé en plus en salle Parce que normalement il devait s'arrêter Je sais plus quand Et visiblement la Toei Elle a prolongé le La exposition en salle quoi La diffusion Ouais la diffusion en salle C'est le bon chercher On dirait qu'il y a une sorte d'entrée en face Louise t'entends ça ? Ouais J'ai un camp pour ce qu'il y a d'ici Allez c'est parti Un donjon Ce qui est trop beau aussi C'est quand ils vont super vite Et qu'ils ont dessiné en fait Ce que tu vois à l'intérieur Avec le fond noir Oui alors ça c'est un truc Qui est dingue Qui avait jamais été développé C'est tu sais quand A chaque fois il y a tout le temps des combats Ils vont tellement vite Que tu vois juste des piou 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 En l'air Tu vois juste des sortes d'explosion Comme s'ils allaient méga vite en mode spersonique Je suis Et là ils l'ont développé à l'image C'est genre comme s'ils étaient dans un monde parallèle C'est assez dingue Ah puis Cochetta quoi Oui le gentil Broly Oui et puis le gentil Broly Bah là ils ont carrément remanié Ils ont carrément remanié le Pardon pour le spoil Si ceux ne l'ont pas vu Oui bah voilà Ils ont pas allé le voir Au revoir hein Mettez vos courants hein Non mais de toute façon Je pense qu'il y en a beaucoup Qui se sont spoilés la gueule Avant même d'aller Bah déjà nous Sur le programme du cinéma Il y avait une image de Il y avait une image de Gochetta Sur le programme du cinéma quoi Donc bon enfin Même si tu t'étais zéro spoil Avant d'arriver là bas Bon bah T'étais obligé d'être spoilé sur ça Surtout que nous On allait voir une séance spéciale Et pour l'anecdote C'est que bah en gros Nous on est allé On est allé voir la séance spéciale Pour mon meilleur ami Qui lui n'a pas vu Dragon Ball Super Et Je m'attendais à un mini résumé En fait justement Dragon Ball Super Pour que justement Bah mon meilleur ami Soit au fait de ce qui s'est passé Et en gros Bah le gars effectivement Explique un peu Dragon Ball Super Et tout ça Bon c'était un peu fait maladroitement Donc heureusement J'avais pris les devants Je m'en suis un peu douté Du coup je l'ai fait moi même avant Et Et par contre Bah voilà En gros Il nous a spoilé la gueule Méchant Alors Je le savais déjà Du coup qu'il y avait Gochetta dedans Mais Il nous a spoilé la gueule Parce qu'en gros Il nous montre Bah du coup Une image du film Bah de l'OAV Broly Des années 90 Là On me disait Bah en gros Ce film rend hommage A cette OAV Et aussi A l'OAV Fusion Donc Bah où tu vois La seule fois où tu vois Gochetta Donc Bah contre Janemba Tu sais quand il est au Quand ils sont au paradis Là Et Bah en gros Il nous montre une image de Gochetta Dans ce film là En gros Bah là En gros Ça rend hommage A ces deux films Et t'as Bah super Le spoil Merci Bah t'as Bah ok Bon bah très bien Il y a Gochetta dedans Donc bon On va rester au courant Bah ouais Après c'est dommage Mais bon C'est C'est pas Méchant Mais j'avoue que Le tiré cap Je l'aurais fait différemment Enfin ça aurait été moi Je l'aurais peut-être emmené différemment Expliquer un peu plus Dragon Ball Super Pour aider aux filles Ça a marché Ça aurait gagné Je pense En En Implication Dans le film Parce que mine de rien Enfin c'est du tabassage Mis à part l'intro Qui est juste génial Après c'est du gros tabassage Franchement Puis ça gueule et tout Alors toi tu l'as vu en VM Je sais pas ce que ça donne Mais en VO T'en prends plein les oreilles C'est vraiment Enfin bref Franchement des voix VS Il marche si je l'ai pas vu en VM Ah bah oui Ça va Il est juste trop beau le film Moi j'ai pleuré Et ils sont partis La planète Et les états Faut pas bien gérer Non en vrai En vrai j'ai pas Ah oui non non Le passage à la Superman Où Sengoku est envoyé Avec la maman C'est la première fois C'est le lien maternel En même temps C'est la première fois Qu'on voit vraiment La mère de Sengoku C'est la première fois Enfin oui et non En fait on la voyait déjà Il y a un petit moment De cela Mais c'était vraiment Un gros clin d'oeil Et ça avait même pas été dit Officiellement Que c'était la mère Mais on s'en doutait On s'en doutait grossièrement Que c'était elle Ah bah j'ai pleuré moi Mais j'avoue que c'est C'est touchant C'est quand même assez touchant Comment c'est C'est quand elle a crié Kakaroto Et là je dis Ah non C'était normal Tu fallait pas Je vais crever Je vais crever Il y a encore un tempête Ici Ouh Il est au pont Faites gaffe Au dessus toi Emma Ok Bon Ça va finalement On est un peu en dessous Mais ça va Ah ce qui est dingue Avec le tempête C'est que vraiment On peut l'éviter Pendant X temps Sans vraiment Que la stamina baisse Enfin la stamina Acteur Alors on a pas trop suivi Le script de la quête Désolé Il y a des choses plus importantes Non Rave en bol Il est plus important Wow 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 Alors par contre là On va pouvoir se calmer Les mecs C'est bien La dernière N'a servi à rien Ouais Mais c'est moi De l'année De l'année à aller voir Par contre là Ouais non Y'a Avengers Y'a Avengers C'est la fin du mois Ah ouais Avengers 24 Il est inscrit en gros En lettres Sur mon calendrier En lettres majuscule Avengers Alors là la petite Elle a pas intérêt Malade ce jour là Malade Je l'empis Je la fous chez mes parents Bye bye Salut Il y a des choses plus importantes Que nos enfants C'est vrai qu'un truc comme ça J'avoue que tu te démerdes Pour y aller quand même Voilà Et puis je sais pas Si t'as vu les dernières Bordes annonces Ah ouais ouais Non mais surtout Tony Stark Il se sacrifie Il meurt C'est un peu sûr Arrête de spoiler tout le monde Non non mais je spoil le cas C'est juste C'est Captain C'est Captain Qui va mourir Non après peut-être les deux Mais moi je suis Depuis le départ Et je pense qu'ils vont reprendre Ce vrai scénario Présent Dans les scripts Des comics C'est que Iron Man Va se sacrifier Mettre le gant de l'infini Reste tout le monde Et qui va mourir dans les portes C'est obligé Parce qu'en plus de ça Moi je le suis sur Facebook Et compagnie Et en fait je vois bien Il fait que remercier Marvel Et tout machin Pour le fait qu'il soit là Au Bourbi Là en tant que méga super star Alors qu'il revient de Enfin Il revient de très très loin Robert Denis Junior Mine de rien Enfin Lui c'était pure de Désintox Et compagnie Enfin vraiment Et un parcours du combattant Et là Il fait que les remercier à mort Et tout Et ça sent l'adieu dissimulé Tu vois Et dans tous les cas Ils arrivent en fin de contrat Donc oui effectivement Peut-être que c'est le cas aussi Pour Chris Evans Mais là clairement Robert Denis Junior Il est en train de faire ses adieux A la franchise Ou alors Il sera présent Mais comme Comme Il y a une rumeur Qui a été posée Comme quoi en fait Il deviendrait simplement La voix IA De la combinaison De Spiderman Donc en gros Qu'un peu comme L'image de Jarvis Qui a été développée Comme une IA Une IA indépendante A part entière Que ben en fait Tony Stark Serait remodélisé En tant que IA Et présente du coup Dans l'armure de Spiderman C'est ce qui serait juste Méga possible Et méga dingue aussi Alors dit de l'imposteur Je lui ai mis mon ulti dans la gueule Il a rien vu Allez 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 Il est bon Putain mais il est masse des nerfs ouais ils se prendaient allez paf salut bisous ciao après c'est peut-être des conneries mais effectivement vu que dans les comics c'est le cas et que ça suit un peu scénaristiquement ce tournant là je suis quasiment sûr à 90% qu'il se sacrifie pour pour rester tout le monde et partir dans les honneurs quoi. Ce qui justement confirmerait qu'en fait Iron Man c'est le moteur bah déjà du Marvel Cinematic Universe et en plus de ça c'est un peu le moteur de tout ce qui a été fait que ça soit en bien ou en mal par rapport aux choix, aux décisions, aux doutes qu'il y a eu par rapport à l'ère d'Ultron et tout ça l'existence même d'Ultron finalement qui a juste été et qui a juste résulté d'une d'une pensée trop conséquente qu'il a eu en mode ouais putain si demain c'est une guerre entre interplanétaires, universel qu'est-ce qu'on fait ? Et lui en fait se creuse la tête depuis toujours à cause de ça en fait et finalement c'est le gars qui a le plus la tête sur les épaules et qui qui est en plus le plus intelligent donc entre guillemets ce serait lui qui serait à même de prendre le gant et même s'il est un simple mortel d'effectivement arriver à peut-être avec grâce à sa combinaison qui lui permettrait une certaine immunité pendant ne serait-ce qu'une frame de seconde d'avoir la capacité ne serait-ce que mentale de paf arriver à faire un un rollback en fait de tout ce qui a été fait et effectivement que Spider-Man se passe avant Infinity War mais se passe après Endgame voilà donc ça serait ça rendrait cohérent parce que de toute manière il y a Spider-Man et Spider-Man je vois absolument pas la cohérence du spin-off finalement d'un pré-spin-off à proprement dit et en plus de ça il y avait Doctor Strange 2 qui était annoncé comme suite suite à Spider-Man et plus personne n'en entend parler justement parce que ce serait une connerie finalement de dire au fait il y a Doctor Strange 2 aussi mais c'est un spin-off vous inquiétez pas ouais ouais donc voilà tout ça me fait penser qu'il va y avoir effectivement un rollback mais fait volontairement grâce aux pierres d'infinité aux gants que visiblement Thanos je crois n'utilise pas enfin de ce qu'on a vu après les c'est pas la première fois qu'ils ont bidouillé les les bandes annonces pour pas spoiler justement pour qu'on croit qu'eux et que finalement 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 c'en est autrement parce que là par exemple dans la bande annonce on les voit tous en combinaison et tout en mode vas-y on part dans l'espace on va lui défoncer le cul mais finalement ça se trouve les personnes qui sont présentes dans ce qu'on voit ne le sont pas tous ou par exemple quand on voit Tony Stark prendre dans les bras Pepper dans l'enchaînement de la dans l'enchaînement de la de la bande annonce on se dit ouais finalement il retrouve Pepper elle est pas morte et tout mais ça se trouve c'est juste une illusion une envie qu'il a une sorte de rêve qu'il a avant d'arriver sur terre tu vois enfin c'est juste peut-être un truc une idée qui se fait de oh putain ce serait merveilleux si je la retrouvais tu vois enfin après là je le dis abrupt comme ça il y a aucune mise en scène ne serait-ce que dans l'idée mais c'est tout à fait possible que finalement Pepper elle soit totalement morte et que ça lui donne justement la motivation de bah de encore d'encore plus se sacrifier pour pour bah pour sauver tout le monde déjà Spiderman bon tu tues pas Spiderman Spiderman c'est impossible vraiment après tous les autres héros bah même Groot Groot est mort enfin Groot le le petit machin qui vend le plus de figurines dans Disney quoi enfin c'est pas possible qu'il meure enfin c'est juste improbable donc dans tous les cas voilà ils ont tué Groot ils ont tué Spiderman c'est impossible qu'il reste là dessus en fait enfin c'est improbable commercialement parlant et en termes de cohérence c'est pas possible et Spiderman Spiderman c'est un héros que tu ne peux pas tuer enfin il dit qu'il meure de vieillesse un peu à la Batman et qu'il y a une relève derrière et tout genre Miles et tout ça qui est un peu évoqué dans le Spiderman oncoming c'est possible mais c'est pas possible qu'il meure comme ça comme désolé monsieur Stark enfin pfff ouais non non c'est juste pas c'est juste pas possible ben moi je l'ai vu trois fois le film à chaque fois cette scène là je pleure mais je me dis mais non Spiderman c'est le héros le plus méritant de tous enfin il y a aucun 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 héros qui lui arrive à la cheville enfin vraiment c'est le mec le plus dévoué qui a le moins de chance de l'univers enfin vraiment ce mec là il a la poisse tu fais le jeu Spiderman c'est encore c'est d'autant plus vrai enfin après je te spoil pas si tu veux le faire mais vraiment si t'es tenté fais le parce que scénario alors c'est pas le meilleur des jeux clairement au niveau optimisation tout ça de caméras et compagnie c'est vraiment crisant mais niveau scénario c'est juste dingue et t'arrives à la fin du scénario tu pleures t'es obligé de pleurer c'est et ça représente Spiderman quoi c'est que vraiment c'est Spiderman quoi oui c'est j'ai suivi c'est vrai qu'il n'a jamais de bol ah non bah non il y a une brique c'est pour lui ah bah oui bien sûr bien sûr mais en coming encore il y a une allusion à Miles et ben parce que le gars le gars qui va le gars qui l'intercepte le sort de bandit criminel qui sort de détention au commissariat ah oui c'est vrai c'est son oncle en fait c'est son oncle et il dit ouais machin j'ai mon neveu qui traîne dans les rues et tout j'ai pas envie qu'il tourne mal et en fait c'est Miles Morales et en fait le gars s'appelle je sais plus qui Morales et en gros son neveu c'est Miles Morales donc c'est euh c'est bah le Spiderman black il y a un truc qui est pas logique il y a un truc qui est pas logique c'est que lui il est black mais il s'appelle Morales c'est un nom mexicain ouais bon après la cohérence Emma dans les dans les noms aux Etats-Unis bon tu peux t'appeler Garcia et euh et enfin être noir ou chinois enfin euh c'est pas ça c'est pas non plus euh très très incohérent euh par contre je suis en train de m'embrouiller dans les noms c'est bon enfin faut faire ça comme ça ah bien que baisse thermique je peux peut-être en fabriquer un mieux on discute on discute hein mais finalement ou alors ils sont totalement loupés ils se sont dit après ah merde c'est vrai que Morales c'est le frère de la merde non mais bon dans tous les cas c'est juste impossible qu'il tue Spiderman enfin c'est juste improbable quoi enfin tu peux pas tuer Spiderman comme ça enfin encore qu'il bah c'est surtout que ce serait pas un avantage il mettrait fin à une nouvelle un nouveau lancement alors après euh il y a aussi les droits les ayants droit avec Sony Marvel et tout ça qu'on 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 bataillait pour justement avoir avoir le droit de de mettre Spiderman en place pour justement le faire intervenir et tout après il y a des choses qu'on sait dans tous les cas ça reste de l'eau de l'eau de l'eau du dit officiel c'est pas vrai on sait pas vraiment comment ça s'est goupillé dans les faits on sait on tout ce qu'on sait c'est qu'en gros il avait le droit qu'à trois apparitions donc Civil War son film et un autre film derrière donc là le film qu'on est censé voir après Avengers c'est censé être le dernier film de Spiderman c'est possible que ça soit le dernier mais honnêtement le perso le le ça marche tellement en fait le le Tom Holland est juste tellement bon dans ce dans dans ce rôle là que honnêtement je pense qu'ils vont renouveler que ça soit pour Disney que comme pour Sony enfin c'est obligé qu'il qu'il renouvelle qu'il renouvelle le bail enfin c'est obligé c'est obligé ça marche trop bien c'est juste ça marche trop bien ça c'est voilà enfin après c'est que mon avis mais honnêtement je vois pas le je vois pas la cohérence commerciale de buter Spiderman comme ça et de juste prétendre un film spin-off et de rien faire avec derrière enfin honnêtement c'est obligé alors qu'après par contre que Tony Stark meurt et fasse juste des petits caméos comme ça en mode en mode coucou je suis dans ta combi je te tutelle pendant encore un ou deux films là par contre ça marcherait et il y aurait toujours ce petit rappel à Tony Stark Robert Downey Jr machin qui effectivement prend de l'âge à d'autres projets de films et compagnie genre euh merde truc là comme il faisait Eddie Murphy là quand il parlait aux animaux Docteur Doolittle Docteur Doolittle il y a Robert Downey Jr qui doit faire un Docteur Doolittle il y a un Sherlock Holmes 3 qui doit sortir aussi ou 4 je sais plus 3 oui 3 euh enfin il y a voilà il y a d'autres projets de films donc effectivement il prend de l'âge donc effectivement que les même s'il est très physique bon à un moment donné voilà quoi enfin tu satures physiquement tu satures regarde Ben Affleck bon il est pas aussi vieux et physiquement il arrive pas à tenir la cadence pour il a lamentablement abandonné Batman quoi enfin donc donc bon voilà c'est c'est compréhensible qu'au bout de plus de 10 ans ils disent bon ben c'est bon les gars j'ai donné voilà euh par contre je vois qu'il y a une icône de contrat au dessus de mon armure ah moi je suis partie voir Yago direct ah bon on peut aller voir Yago ouais c'est à moi les remerciements merci de m'avoir aidé ah attendez attendez ah je suis dissident hein désolé en même temps on parle de on parle de Dragon Ball et on parle de de Spiderman et d'Iron Man moi bon là vous m'avez perdu là jusqu'à demain j'en parle bon attendez Yago je pars de la combi j'arrive mais il est toujours dans son dans son cul de sac dans son coin ah oui ah mais j'avais pas l'icône quand je vais ouvrir la carte je suis devant lui c'est bon ouais pof Diggs c'est fini plus de Diggs il travaille avec le 2 millions en fin de compte si les gens ont entendu ne serait-ce qu'une rumeur à propos d'un freelancer travaillant avec eux c'est mauvais on y a mis un terme Diggs ses hommes son installation c'est fini ouais oui t'as raison c'est le point positif t'as aussi sauvé les autres freelancer c'est super je crois qu'on a terminé oh tu crois l'avoir terminé c'est jamais terminé tu comprends je comprends oui mais on trouvera peut-être un moment plus tard pour arroser tout ça ouais super bon du coup on part en open world pour faire 3 événements ok c'est parti bah de toute façon après il y a un contrat à prendre sur le tableau ah le tableau de Yago très bien après pfff c'est comme vous voulez moi je dis ça c'est euh tu voulais arrêter vers quelle heure là ? les contrats d'arrêt ne pas en ce moment c'est rassurant d'avoir retourné 10h, 10h30 ok donc on a le temps d'aller en open world à son aise et bah c'est histoire de voir si on peut enchaîner avec la forteresse après si on on peut pas enchaîner tant pis on fera ça la prochaine fois ah on peut parler à Yago encore ? non mais fais chier Yago c'est le 3ème aller retour là que je fais Yago bispo je suis devant attendez pfff le mur a l'air de bien avancer oh oui je relisais juste quelques histoires tout va bien ? ça va aller t'as fait pas vraiment on me la fait pas à moi Yago ouais t'as raison invincible ensemble sortez les mouchoirs alors dis moi qu'est-ce qu'il se passe ? il vient de plus en plus de monde il vient de plus en plus de monde ils lisent des histoires ils affichent des contrats la situation s'améliore c'est positif non ? oui bien sûr mes garnettes me traversent l'esprit en ce moment ton ami freelancer ? oui tant d'années ont passé mes souvenirs commencent à s'estomper tu comprends ? la fin de son histoire n'est pas accrochée au mur tout ce qu'il a fait est-ce que ça va tomber dans l'oubli ? pas tant que tu es là il a sauvé les vies par son travail il a fait en sorte que d'autres aient la vie sauve ses plus belles réussites font le tour du fort jour après jour ce que tu dis est vrai tu mets des mots sur mes pensées tu parles tellement que je doute que tu entendes tout ce que tu penses je n'en suis pas toujours sûr moi-même c'est bien d'avoir quelqu'un qui me parle sans détour le netteté a du bon on dirait que tu as une autre question à l'esprit on peut rien te cacher parfois tu me rappelles bah une autre fois tu crois que j'arriverai un jour à trouver l'histoire des garnettes ? peut-être mais peu importe peut-être mais peu importe après toutes ces années qui sait si elle n'attend pas d'être découverte quelque part mais Yaro t'en as pas besoin quoi ? tu sais pas de quoi tu parles écoute-moi tu connais déjà son histoire ce qu'il a fait qui il était en détail je vois ce que tu veux dire c'est juste que j'ai beaucoup de choses en tête laisse moi s'il te plaît oh la oh la qu'on se lippait Yago qu'est-ce qu'il se passe ? on lui a dit quelque chose qui n'a même pas hein bizarre bon du coup c'est reparti alors on a euh mais attends parce qu'en fait on avait peut-être un autre contrat d'actif on avait peut-être un autre contrat d'actif parce que j'avais une icône de contrat au dessus de l'armure mais c'est vrai que j'étais bien curieux de bon finalement j'ai gardé le tempête parce que le peu de loot que j'ai eu ça m'a bien opti euh je suis à 426 et j'étais en pète alors attendez mission suivie non surtout pas changer de mission ah oui non bah oui on a du contrat effectivement travaux de terrain patrouille du fort travaux de freelancer ah oui donc on a 3 contrats on a 3 contrats après effectivement on peut aller on peut effectivement aller en open world faire des événements oublie quoi ? oublie pas tes consommables cette fois oui mais vous voulez faire quoi du coup ? on fait les contrats ou on fait de l'open world ? parce que enfin finalement on a tant à faire et puis l'idée c'était éventuellement d'aller euh d'aller faire 3 events pour aller faire la forteresse mais si tu me dis que t'as qu'une heure euh euh il y a moyen il y a moyen moi je dirais allons en open world et des contrats je crois que maintenant c'est plus de l'argent on a on a fait tous les l'histoire c'est terminé je pense ah il y a de l'xp on voit pas ce qu'on dit il y a de l'xp quand même si 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 il y a de l'xp à la fin et je peux te garantir qu'on gagne plus d'xp en faisant des contrats qu'en faisant des euh qu'en faisant des forteresses par exemple la dernière fois je l'ai vu hein la forteresse on a eu 1000 d'xp enfin 1005 ou 1008 d'xp et euh et quand on fait un contrat euh pour euh moitié moins de temps et encore on a autant voire plus donc euh c'est vachement plus rentable de faire des contrats après je m'en branle hein franchement de l'xp c'est pas je dis ça juste pour l'xp après euh clairement je m'en fous non mais c'est bon on va partir en partie libre on va faire les 3 events on verra bien euh du coup je vous mets euh au pif voilà je suis prêt je suis prêt aussi euh il faut que tu te mettes en dans le euh euh je vais pas faire ? non autant pour moi alors comme je le disais en intro enfin en intro ou même je sais plus quand d'ailleurs je parle beaucoup euh ça va être compliqué euh d'enchaîner en thème étant donné qu'il y a un autre jeu qui normalement va faire euh va faire son apparition alors un peu à la bourre aussi enfin au niveau de la sortie mais euh mais voilà c'était pas prévu à la base et puis finalement après euh après moult réflexions et concertation c'était prévu ben finalement ça s'est prévu et euh ça va se faire en décalé ben forcément qu'on aura des créneaux pour ça alors ça sera peut-être peut-être plus plus cool euh ça se fera peut-être en journée on essaiera peut-être de faire des trucs euh des trucs en si jamais je croise dark en journée tout ça peut-être qu'on on attendra peut-être pas Emma ou alors et on se rattrapera derrière avec elle pour euh pour euh contrebalancer le fait qu'elle est à la bourre enfin je sais pas encore comment ça va se passer ou alors est-ce qu'on fait exactement comme on t'aime qu'on s'attend et qu'on 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 ne fait que comme ça je sais pas encore mais ça va être voilà grossièrement ça va être le même débit en terme de 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 régulance de de session de flatulence donc du coup voilà ça va être euh ça va être euh un peu compliqué aussi à entretenir ce contenu là mais on y est très on l'a on y est très bien arrivé sur Anthem donc je vois pas pourquoi on y arriverait pas sur un autre jeu c'est juste que voilà faudra jongler entre ça et ça qu'on a un peu lâché on a retesté la dernière fois mais fameux soir où euh les problèmes de connexion se sont déclarés donc euh on a pas pu euh malheureusement euh on a pas pu effectivement euh conclure la soirée euh comme il fallait alors je pars au pif hein faut surveiller s'il y a pas une icône euh qui apparaît mais déjà je suis content de pouvoir l'hiver ce soir parce que c'était pas du tout prévu je pensais vraiment pas pouvoir puis finalement finalement après moult batailles euh techniques et ben ça peut se faire mais difficilement sachez que la connexion elle est vraiment au minima c'est pas une couture je suis un petit pique c'est pas un petit pique c'est pas un petit pique Scott 0407 il est à rejoindre euh je vois une icône yes événement Le Dominion, prépare toi. Le Dominion, alias Wilson. Domino. Il doit être par ici. Alias le Breton. Alors, localiser le Freelancer, il est où ce con ? Le Freelancer n'a pas survécu. Voyons ce que son connecteur peut nous apprendre. C'est le moins qu'on puisse faire. Et il est où ? On s'en fout, on va dans le pied de signe. La bataille n'est pas encore. On dirait que d'autres ennemis arrivent. On se porte. Ah d'accord, ok. Mais oui, je suis encore sur le tiré de l'arbre. Attention, Moloss à gauche. Et il y a plus qu'un Moloss. N'étoile Périmètre. C'est pas le moment d'être déranger. On a un autre. Faites gaffe, ça arrive. On est à la moitié. Continue. À droite, faites gaffe. Ça va arriver. Par contre, je suis un peu con. J'ai deux trucs de glace. Ah, évidemment, le niveau 30, qu'on augmente la difficulté. Enfin, Dark, il est déjà niveau 30. Je n'ai même pas regardé. C'est une certitude, vu que la dernière fois, il était déjà... On y est presque. Presque niveau 30. Ah, c'est sûr, c'est pas un événement à la destinée. Un événement à la destinée en 2 minutes, c'est fait. Là, tu passes 400 ans. Mais non, mais quel con. Mais qu'est-ce j'ai fait ? Mais qu'est-ce j'ai fait ? Bon, mais voilà. Tu t'es pris un outil dans la gueule. C'était gratuit. C'était pas prévu à la base. Paf, voilà. C'était pas prévu. Sachez-le. Je me suis embrouillé dans mes commandes. Ça, on se dé. Oui. 1 sur 3. Un coffre. Du loot. Du loot. Du la brèche. Bon, bah, j'y. Je pars au pif. Mais bon, visiblement, pour la première fois, ça a marché. Continue. Mère de autour de soi. Pardon pour ceux qui ont mal de merde. Hop là. Bon, je pense que c'est à partir du niveau 30 que tu peux... Ah, pour elle. À partir du niveau 30, je pense que tu peux effectivement crafter des consommables violets. C'est pas là-bas. C'est pas loin. On devrait répondre. Là-bas. Le dominion. Baisse pas ta garde. Ils seront sans pitié. Putain, mais les sbires de Wilson, quoi. Ils sont où, c'est quoi ? Le dominion, le dominion. On nous en parle. Nous, on l'a jamais vu. Bah. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Ils ont spawn 4 ans après. Oula, oula, il y a un gros. Il y a un gros. Ouais. Ah, très bien, je vais mourir. Oula, mais ça bug à mort, là. C'est bon ou ça bug à mort ? Ouais. Non, non, c'est qu'un peu. Cette sentinelle a besoin d'aide. Non, parce que bon, je doute un peu. Là, il y a encore un sbire. Non, mais attends, ils font du roller, les ennemis. Il n'y a pas que. Moi aussi. Il n'arrive pas, ici. Non, mais je vois tous les ennemis faire du roller. C'est lamentable. Bon, ça, c'est fait. L'autre côté. Ils ont corrigé l'effet. C'est vrai ? Ouais. C'est impressionnant. 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 Ouais, en faisant du roller. Ah, il y a un goût derrière. Et voilà, il va dans la retraite. Et ça se trouve, ça me reste les appuis ce moment-ci. D'accord. Ça l'a, ça l'a, ça l'a ! Ouh, un magistral, je crois. C'est ton nom. Yes. Élément magistral. Incroyable. C'est vrai. Ah mais putain mais je croyais que c'était un truc C'était pas un truc bizarre Peut être pas Allez dernier petit événement là Après on part en forteresse Allez événement C'est cool J'ai l'impression que ça arrive quand même assez régulièrement Bon c'est encore des sbires de Owen Je dis ça mais bon finalement c'est une théorie à la base C'est Emma qui prétend que Owen c'est le dominion Mais bon on ne t'en parlait du dominion On ne sait pas qui ça on l'a jamais vu Toi de 10 ans il est super fort Toi de 10 ans il dépense tout le monde Moi Ah mais j'y crois pas Ah mais c'est du faible ce truc que j'ai là Oui là où là où là où Non mais Owen à la base il a un petit niqué qui a voulu s'assumer Deuxième gros derrière à droite Allez derrière de l'autre côté On en est à la moitié Nétoile périmètre C'est pas le moment d'être rangé Oh derrière de l'autre côté Ils sont tellement nombreux Et paf Ils avaient un fragment pour les arcanistes C'est le dominion qui doit l'avoir récupéré Faut le récupérer Le dominion ne s'en tira pas comme ça Ah oui bande de gros milan Oh oui le sbire là Il faut tuer lui Tu viens d'éliminer les meilleurs soldats de tout Impressionnant Impressionnant Oh mais c'est fou Oui on s'est foulé C'était quand même quelque chose Le coffre Faut pas oublier le coffre Là je sens qu'on a looté des trucs de ouf Putain je fais que des défis C'est dingue On va aller zou On retourne On va aller s'équiper à la forge Avant de faire la forteresse Qui nous manquait à faire Attention Oui je confie C'est une tisane froide C'est tellement bon quand c'est froid Ouais Encore ça va T'as mon xp Ouf En même temps toutes les brochettes Que j'ai fait avec mon ulti Non c'est dommage Qu'il n'y ait pas de variante D'ulti Ouh Un fusil d'assaut magistral Incroyable du cul Défenseur amélioré Modèle standard Alors c'est le rage élémentaire Défenseur amélioré Modèle standard Fusil de freelancer Fureur du vétéran Atteindre des ennemis d'élite Augmente tous les dégâts élémentaires De 5% Pendant 10 secondes Se cumule jusqu'à 20 fois Enculé Alors oui Sur un tempête C'est dingue Parce que les dégâts élémentaires Le tempête ne fait que ça Donc si T'es en mode Full rafale Sur un ennemi d'élite Donc t'augmente Alors 5 fois 20 On est à 100% De dégâts supplémentaires Donc en fait Tu doubles tes dégâts élémentaires Donc imagine tu balances ton ulti Genre en mode Je suis saucé J'en ai plein de cul Tu balances ton ulti Tu défonces tout le monde Donc 9% d'armure max en plus 20% récupération de munitions 10% dégâts fusil d'assaut Et 21% vitesse recharge arme Ah ouais Il est cool Il est cool Il est cool Ah bah je suis à la forge C'est obligé Murs de vent Chant de recharge Le taux de recharge de l'équipement De 20% C'est vrai que c'est utile Avec le commando Dark T'as le bouclier Oui c'est le bouclier Ouais bah ok Bah je vais Garde le c'est bien Ouais Ouais On va faire ça comme ça Mission Dégâts fusil d'assaut Impeccable c'est ce qu'il me faut Faut que je supprime Tous les trucs faibles Voilà On va faire ça comme ça Problème de connexion Ah Bah c'est peut-être C'est peut-être ton portable Ouais parce qu'il faut savoir Que par rapport à ce problème de connexion Que je citais plus tôt Que du coup madame Pour me laisser un peu plus De 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 l'est En fait au niveau de la connexion Elle s'est mise en En données mobiles Donc on partage de connexion Et du coup Ça chip peut-être un petit peu Au niveau Au niveau connexion Donc on va attendre Que tu te reconnectes Et on va lancer la forteresse Synergie alimentaire Ah ouais mais ouais Ah munitions Un pistolet Parce qu'on est d'accord Que l'arme que j'ai C'est un pistolet mitrailleur Mais est-ce que c'est considéré Comme un pistolet Je pense pas Non un pistolet C'est pistolet Ouais Ouais mais qui n'a que des Pistolets mitrailleur Et des pistolets Des pistolets lourds C'est de là Ah ouais donc c'est tout Les pistolets Ouais 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 Je sais pas si finalement Je garde le Parce qu'il est quand même cool Le pistolet mitrailleur De l'arme Et de corps à corps De 110% Ah ouais mais le corps à corps Pour le tempête Ouais non Le corps à corps Pour le tempête C'est pas dingue Donc non On va faire ça comme ça On va faire ça comme ça Saut de concentration Pio de givre Est-ce que j'ai pas autre chose Ah en termes de dégâts C'est un peu de la merde On peut parler à Freelancer Jamy Ah ouais non mais Jamy de C'est pas sorcier C'est pas sorcier Et après Ayaro Qui est au bar Attention Ouais non mais non On va lancer direct Fuck C'est bon On va lancer direct Parce que là Si on commence à se lancer Dans des conversations On n'a pas fini Il a sûrement un problème Psychologique à régler Ouais mais on verra ça plus tard C'est bon Il va aller se prendre 3-8 Tant qu'on vienne Il sera Il sera Il sera saignant Cuit à poing Il n'aura qu'à lui dire C'est pas grave Mon dieu Voilà c'est vrai Une tape sur l'épaule Et hop C'est reparti Ah Dark Je te vois plus sur le jeu Pourtant Je suis en temps de chargement Voilà Ouais Moi aussi Du coup Hop On repart En arrière Oh je vois Dark Qui est toujours dans les squads Donc on va inviter Parce qu'on tu ne me vois plus Comment ça tu ne me vois plus Emma Ah oui Non mais Emma Je pense qu'elle déconne un peu au niveau Emma Lstrom Oui non mais c'est normal Emma elle a eu une déco en fait Donc c'est normal que tu ne la vois plus avec nous Donc paf Emma C'est invité Voilà Les consommables Ne pas oublier Voilà Vous voyez Normalement On est bon Oh je mets en privé On est des thugs Mais en forteresse De toute façon C'est public automatiquement Je crois Oui Oui j'en crois Donc voilà C'est bon d'être tous prêts Oui Vous avez mis les consommables Oui Ouais Ouais c'est parti C'est en public C'est parti Jamy C'est parti Et donc on va voir Si ma théorie Est bonne De savoir si On tue On tue On tue Véritablement Le boss Ou si Il y a toujours Ce petit Mais je pense Je pense Parce que je vois Je vois pas comment Comment ils intégreraient A la forteresse La cutscene Ah peut-être Mais Ça voudrait dire Que derrière On a le droit A une cutscene De dingue Non Moi je pense Qu'on tue Juste et voilà C'est Donc normalement On a tous une clé On est d'accord Oui Donc vu qu'on a tous une clé Oui je l'ai vu apparaître Dans l'inventaire On a Trois coffres assurés A la fin Et Bah peut-être quatre Si le Si le sbire avec nous Voilà Si le sbire avec nous Il a Au secours J'ai pas de la musique Les tam-tam Les tam-tam Démoniaques Oh Je l'ai enfin Les tap-tap Allez Donc déjà On a les scripts Oh le fusil d'assaut Qui a l'air tellement dingue Oh oui Ça a l'air d'être une dinguerie Mais on a les scripts En mode On y est Donc c'est peut-être Juste un calqué Un calqué Optimisé Niveau difficulté Comme ça Pas de prise en tête Pour nous Et c'est vrai C'est vrai que c'est dommage D'un côté C'est pas mal Mais ça aurait été cool De juste pouvoir le faire Comme ça Sans vraiment Oui c'est vrai Il lui sert Un gros méchant Alors Il n'y a pas de suite Arrêtez de me tirer dessus Rejoignez-moi Après du scénataf Si vous en êtes capable Ce que je m'apprête à faire Risque de vous Il y a un bouclier ici Oh je suis morte Adieu Dar contact Action Allez derrière C'était bien pensé Mais mal exécuté Un poil trop loin Je vais apparaître Dans 5 secondes Ah 10 secondes Je m'éloigne Parce qu'ils avancent Adieu Allez moi aussi Au secours Allez je mets une faille De champ de recharge Nouveau compétence Malheureusement On n'a pas de colosse Je crois On a deux intercepteurs Je ne sais pas si c'est le meilleur des moves Surtout contre ce boss là Intercepteur contre ce boss A gauche A gauche En haut Putain mais il y a un torpade main Et bien Il y a un torpade main Allez c'est bon Ouf 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 Où je trouve ? Ben voilà Attention dans le fond Il y a une tourelle Tempête main à gauche Bon deuxième fois que je tombe Ça commence à me casser les couilles Ah vous êtes 3 3 commandos Non non moi je suis tempête Je t'avoue que j'aurais préféré être commando Parce que le commando a tendance à tanker un peu plus Que là le tempête Il va falloir vraiment que je joue un peu indépendant par rapport à vous Mais j'ai mon champ de recharge qui peut vous aider Allez remolote tourelle Alors si vous avez des outils compagnie Ah tu sais quoi je m'en utilise maintenant On va les couler C'est peut être du gaspillage mais bon Ça remonterait Ça va remonter Surtout qu'il y a encore 2-3 phases à la con Où il y a les mobs qui nous prank Ah il y a le titan Oh le titan je l'avais oublié aussi Le titan de Seine Par contre il y a un outil Aïe Il y a une victoire Pour tranquille à faire tu vas Au secours Par contre il faut pas rester dans la cuvette Allez je te plonge mon outil Attention boule Caméamea Ah mais il y a encore le bug visuel Moi j'ai encore le bug visuel De voir moins bien les C'est pas aussi éclatant Oh les boules N'hésitez pas à péter les élémentaires Si vous avez besoin de munitions ennemies Attention Non je crois que je vais nous lâcher Les boules Oh ça va Il y a une grosse marche quand même Pour les esquiver Caméamea sur ma gueule Ça ça sent les vagues Non caméamea sur ma gueule Les vagues Sérieusement ? Ah je vais mourir Bon là il part dans tous les sens Les vagues Mais j'ai l'idée Non mais en fait il y a une Il y a une frame Enfin il y a plusieurs frames De marge J'ai un mille mètre de vie Il est mort le mec Il est mort le mec Oh magistral par contre Non lui inhabituel Merde je fais ça que c'est une magistrale Mais ouais il y a un décalage Il y a un petit décalage Bah si je crois que j'ai du magistral Le coffre Je suis pas sûr Non c'était du normal Du commun C'est que de l'épique Quelle vie d'avoir du commun A ce niveau là du jeu Allez Il y a une grosse tête en moins Ouais ouais Mais il y a un petit décalage Je trouve qu'il est pas très opti Ce sous boss Il y avait eu le cas quand même Quand on l'avait fait aussi Bah dans le Dans le scénario Que malgré le fait Que t'esquives les vagues Et tout Tu te prends quand même Tu frôles les orteils du truc Et c'est mort Tu prends le dégâts quoi Je vais mourir Allez le tempête man là En plein milieu Au bout Putain mais c'est nul Ces trucs de givre que j'ai Ça fait zéro dégâts Bon attends Je vais aller le bourrer Parce que ça me saoule L'étui à droite Là ce spire Là derrière Il y a un tempête man À droite dans le coin Je vous le dis Dark Demi tour D'accord Donc un tempête man est un ennemi d'élite Mais il sert à rien le mec avec son nom Je ne sais pas Honnêtement je suis assez en galère Avec mon perso Donc je ne fais pas trop gaffe Tu peux le détruire ou continuer à pied Ok on va le détruire Attention il sent au dessus aussi Oh là 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 Sur moi Attends je mets le ulti maintenant Est-ce que tout va bien ? Ouais super J'ai juste tout concentré On va faire juste tout ce qu'elle a Pour amener ton jab là En état de marche Tu n'as rien fait con Je reste sa vie Non C'est pas ta meilleure éthique Euh oui Il y a des tiges Euh oui Oui voilà Alors attends Faille de régène Vas-y Allez faut capture T'as mis au franck C'est con T'as mis au franck C'est con Allez Ah oui c'est vrai Oh là là Oh là là Je suis au tellement PLS Je vais tellement mourir Quoi ? C'est moi qui a récupéré sa vie sur le pont là Ouais j'ai l'impression Elle récupère toute sa barre Qu'est-ce qu'il me gêne ? Il y a un Tempate Man peut-être ? Il y en a un en plein middle Ouais Alors au moins Ouais mais j'en ai ramassé Mais le problème c'est que moi vraiment Je peux pas Je peux pas tanker des dégâts comme un dingue Donc euh Vu que je suis assez low life là J'attendais de me refaire un peu avant de Me repartir J'évite de crever au milieu du champ de bataille Au possible Oh oui bah oui bah oui bah oui Waouh waouh Mais forcément qu'il y a un ennemi de Seymour Qui droppe en plein milieu de mon cul Oui bah alors fou du bande de cons Vous allez juste morfler votre race C'est parce qu'on me fait chier Putain mais c'était les pompes les ennemis J'en prends rien Allez bam Mais il y a un Tempate Man qui est dans mon cul depuis tout à l'heure Je l'avais oublié sur ton cul Je me disais bien qu'il manquait un truc Allez 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 Je vais essayer de me violer à moi aujourd'hui Mais sur mon corps C'est la danse C'est la danse de la pluie Et on est sur le même ou pas ? C'est la droite Ah mais il y en a deux Ah ouais C'est bien ce qu'il semblait C'est pas sur le même Je vais vous aider le putain Ouais 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 Non mais moi faut que je joue cover Je peux pas C'est limite si moi je suis atteint Donc pfff Ah ça va collègue il réanime C'est déjà ça Il faut l'esquiver tout le temps Ouais d'accord super Il y en a un qui a perdu son bouclier Ah fait chier Ouais j'essayais mais bon je serre à rien contre eux Je serre à rien contre eux J'ai pas assez de shield Faut qu'on joue plus des boucliers commando Recharger les compétences On fait de la prière à la mec J'ai bientôt l'ulti Mais ça va être compliqué Ah ouais mais vas-y Putain t'as une frame de une seconde pour l'attaquer C'est dingue ça Je sais même pas ce qu'il m'encule en fait Ah oui non mais oui Mais c'est l'autre de derrière qui est toujours pas mort en fait Très bien Donc en fait il faut qu'on se joue tous dans un corner Et qu'on le quitte jamais Qu'on focus le même Un à terre Ok Mais qu'est-ce qu'il branle C'est moi Il voulait pas mettre la réparation Je crois que c'était le collègue Allez rebelote Bon j'ai mon ulti je lui mets dans la gueule Il est où ? Ouais ouais tu fais Non ce genre est plein cul là Non mais putain C'est voilà Voilà l'ulti c'est de la merde Et je vais recrever J'en ai plein le cul J'en ai plein le cul J'lui ai mis mon ulti Alors ça a juste servi A lui enlever son bouclier de mort Et qu'il se met dans sa carapace Ah je kiffe Je sais même pas où il est Il est dans mon cul T'es au cul t'es mort là Ça y est Oh un loup magistral Je le mérite pas En vrai je le mérite pas Encore il y a des moments où je me démarque Il y a des moments où je suis exceptionnel Alors là Alors là Alors là Je suis mort dix fois en cinq minutes On l'a eu C'est le principal Je dirais même plus tu l'as eu Mais avec eux Je sais pas j'ai du mal D'autant plus avec le tempête Avec le commando je pense Ça aurait été un peu plus flexible Alors là Ah non mais là avec le tempête C'est juste dingue Oui donc là normalement Bloublou cinématique Non mais genre je pète mon ulti Je peux jamais lui faire un dégât C'est fini financeur Vous avez été trop lent Bon Les deux vieux gigantesques Comme un citant Ah Oh il s'quive Il était déjà dangereux Quand il était de taille normale Mais alors là N'oublie pas Plus il s'en gros Plus il tombe de haut Bon ok là C'est limite Il va être plus simple Que ces furies de ces morts Ah les boules Les boules Les boules Et je vais crever Mais il leur reste à péter des boules Non Non Attends oui Mais qu'est-ce qu'il me branle Je lui mets mon ultime Ah non non mais il faut péter les boules Sinon il est immune Par contre il y a un truc qui m'encule Quand il fait tomber ces météores Je sais pas c'est quoi D'accord Ok c'est bon J'ai compris Ok parce qu'en fait Quand il droppe les météores Il droppe aussi des sortes de boules locales Comme les titans Putain Putain Comment c'est les boules ? Les boules 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 J'en ai une Ouais 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 Je suis morte Moi aussi J'avais plus de vie J'avais plus rien J'avais plein le cul Non mais on fait que crever Le mec avec nous doit être mort de rire Bon après il est pas d'autant plus performant Mais il doit être mort de rire Non c'est un gros planquet Et il fait absolument rien Mord de rire Bon j'y vais tout seul Il est mort au titan Laissez le moi La tempête elle est en train de changer Je m'en occupe tout seul Mon javelin n'est pas fait pour résister à l'acide Non mais ça va hein Ces jours-ci je suis sur Binding Obisac En terme de jeu qui fait rager Ça va On est encore dans une bonne moyenne D'accord donc en fait il a comme les titans Ouais il a des zones Il invoque des boules Des boules locales ouais Ok ouais bah voilà Je les vois les boules Mais jamais je les esquive C'est un dark Il est passé À gauche au fond Mais bon euh Ça sert à rien de tirer pas dessus Est-ce qu'il est dark ? Il est parti Celle c'est notre dark Il ne contrôle pas encore complètement Il s'est fait matérialiser ailleurs Mais euh ça se termine un jour ces boules de mort ou ça se passe comment là ? Mais je vais s'en aller Ah faut juste se barrer ? Ah oui Très désolé Moi j'étais acharné voilà euh D'ailleurs je crois que Dark est avec moi Ouais il fallait tous les tuer Il n'en reste qu'un Il n'en restera qu'un Ouais Ouais il y a un gars Mais Ah oui d'accord Le scénario Allez Grou grou je suis un méchant Ouh Où est le champ ? Ah oui Ah oui La lance de c'est mort Très bien Je me suis tout pris dans le fion Très bien Je suis mort comme une merde Je sais pas comment Je me suis pris ces putain de trucs électriques de merde Je pense que ça changera pas grand chose Je pense que ça changera pas grand chose Courez Fui Ah mais j'ai pris une cellulité dans le fion J'avais une belle vie dans le cul alors Mais où la vie ? Je suis morte J'arrive Ouh 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 la Non Je me jette sur de la vie pour crever en fait Non mais terrible Ce que j'ai chez moi aussi Il est pas content Mais les orbes Les orbes orange là Un peu partout là C'est pas pour être immune contre l'électricité justement Je n'ai aucune idée J'ai aucune idée Je vais vite voir ça Armure intacte Ah si je pense que c'est pour parer les effets d'électricité Non ? Ton bouclier remonte quand elle est dedans D'accord Bon visiblement je serai quand même enculé Et euh... Ouais ça a l'air d'être ça Ok il faut juste passer dedans pour euh... Ah d'accord ok Ouh Mais effectivement euh... Ça a l'air d'être un planqué le collègue Je sais pas où il est mais euh... Il faut le coup Je vais mourir Je reste mon ulti Je vais lui mettre dans le cul Allez Yes Bon fini Je l'ai réa Je l'ai réa Justement j'étais en train d'escriver les trucs électriques Pour pas perdre de temps Moi je prends ce coffre Ça a l'air inquiet quand même Ouais Allez hop Tu mets juste pas là Attends me dis pas qu'il a juste un touriste et qu'il va pas mettre son coffre Non non il a pas Il a pas c'était sûr Je voulais pas le dire pour pas porter la poisse mais c'était sûr Attends on aurait du garder nos clés On aurait dû se faire foutre Vas-y je tiens dessus Là le coffre Ouvre le Et là il nous prank il ouvre au dernier moment Oh putain putain Il nous a pranké Je le dis il le fait Je le dis il le fait Je le dis il le fait Ce prankeur Non mais c'était Non mais c'était pour ça qu'on me le out Ce prankeur infernal quoi Bon on l'a fait et en plus on est dans les temps Il est 22h26 Oh ça c'est On va pouvoir s'équiper pour la prochaine fois Mais c'est cool Ah ouais parce que du loot c'est tombé hein Ah mais on est mort tellement de fois comme des mers Enfin je suis mort tellement de fois comme des mers Non mais lui aussi il est mort comme des mers Non mais lui aussi il est mort comme des mers Ça va On sait rien du tout Et en plus il a essayé de nous enculer encore Au secours je suis en chargement infini Ouais super ouais Quoi alors attends 158 non 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 Ah oui c'est vrai que j'ai eu un truc magistral J'ai encore eu le fusil d'éclaireur de ses morts Bon il est plus haut Il est plus haut Non Sérieusement Ouais 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 Bon là c'est pas non plus euh J'ai pas l'impression qu'on ait lutté des dingueries Bon C'est à confirmer C'est à confirmer C'est à confirmer C'est à confirmer Paf On va aller vérifier ça de suite d'ailleurs Je suis quand même curieux Alors ça clairement Si je peux le changer Flammes vivantes Ah bah oui Ou de la foudre Ah bah oui de la foudre C'est encore plus stylé Incroyable du cul hein Mais vraiment Oh non mais putain J'en ai plein le cul Ah c'est pieux de givre de merde Ça sert à rien Oh la foudre de mes couilles au bord de l'eau Il va falloir que je modifie ça par contre Ok Euh Fusil à lunettes Faut m'emmerder tous Voilà Ouais Ouais Faire ça comme ça Voilà Histoire de correspondre un petit peu Aux équipements actuels Et les composants Et les composants Oh oui Alors paf On va modifier du coup le commando Histoire de voir Yes Yes Non Histoire de changer Tout ça Je sais pas si je lui laisse le fusil d'éclair Ou si je lui mets le fusil d'assaut Qui est tellement cool en vrai Non je lui mets du fusil d'assaut Et je démantèle Le fusil de précision En vrai Si tu démantèles une arme magistrale Tu n'as qu'une seule braise magistrale Attention C'est pas beaucoup La pépite de chocolat dans le paquet de céréales quoi Oh Renforcement d'armure 36 Incroyable du cul Mais j'ai pas pu l'équiper pour l'autre Ouais bon bref voilà Ça je vais vérifier quand même avec le tempête Je vais vérifier Je veux vérifier Et bah oui Encore mieux Encore mieux Encore mieux On s'en fout Au diable Très bien Et euh Bah je vais rester avec le tempête pour la prochaine fois Comme ça Voilà Pour en pas se tindre Bon bref Bon bref Donc on va s'arrêter là dessus je pense N'est-ce pas ? Yes Ouais Du coup j'espère que vous avez apprécié cette session Qui finalement a duré euh Ah ouais c'est pas si long que ça finalement Parce qu'on a commencé presque 9 heures Donc un peu plus d'une heure et demie Mais c'est cool On a pu confirmer l'acquisition de cette fameuse clé Elyséenne pour looter Mais en fait je crois que ces loots en fait ne sont que d'ordre cosmétique Du moins pour la plupart Donc c'est pas quelque chose J'ai eu des ressources Oui des ressources aussi Mais bon c'est pas non plus quelque chose de dingue Je pense que c'est C'est quelque chose de dispensable en soi Si on joue assez minutieusement Après les cosmétiques s'écoutent bien évidemment Et je pense que tôt ou tard on se penchera dessus Parce que c'est vrai qu'on n'y prête pas trop de temps non plus Comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans la session Mais avec un peu de temps effectivement Qu'on pourrait faire des skins vraiment pas dégueu Et peut-être varier un peu plus les activités Ou peut-être éventuellement chercher des trucs Que là pour l'instant on ne calcule pas encore Mais bon bref on verra ça au fur et à mesure du temps Pour l'instant je trouve que l'aventure en thème Moi me convient très bien Même si effectivement une petite déception Comme vous l'avez évoqué en fin de scénario C'est vrai que c'était pas non plus une dinguerie scénaristique Et que niveau optimisation et tout ça c'était à revoir Surtout en terme de contenu et on attend toujours d'ailleurs Mais au rythme auquel on va honnêtement c'est pas dérangeant C'est vrai qu'on l'aurait poncé le jeu Ca m'aurait un peu emmerdé d'en arriver à là Et me dire ouais finalement le gameplay est sympa Mais sinon à côté c'est pas fou quoi Pour l'instant ça va C'est sûr qu'après si on compte le nombre d'heures Ca serait peut-être différent Mais pour l'instant j'ai l'illusion du temps Ca va, j'ai pas trop de problèmes là-dessus Je sais pas vous ce qu'il en est Non moi non plus, ça va Mais bon Après c'est vrai que Dark joue un petit peu plus que nous Mais c'est comme l'XP, il en prend un peu plus que nous Et voilà c'est... Peut-être que Dark a un ressenti légèrement différent Mais ça s'explique du fait que le petit malin joue de son côté Voilà Donc tu sais tout seul il est bien Mais il prend vraiment de l'envergure c'est quand on est à plusieurs Parce que seul en monde ouvert je peux t'assurer que 10 minutes tu en auras le bol C'est ça Enfin bref du coup C'est à plusieurs qui prend son importance Du coup on s'arrête là-dessus J'espère YouTube que vous avez apprécié cette session D'ailleurs j'espère que Twitch vous avez apprécié cette session Bon pour le live peut-être que je vais continuer un petit peu du coup S'il est pas très tard, peut-être faire autre chose derrière Mais bon bref, des gros bisous YouTube On vous dit à très bientôt je l'espère pour du Anthem Ou peut-être un autre let's play On verra Terre Des terres, des terres Et on verra j'espère que les problèmes de connexion seront enfin résolus Qu'on puisse laisser ça derrière nous Même si dans un mois il y aura encore d'autres problèmes Allez, des gros bisous YouTube et comme d'habitude Ciao tout le monde Salut